Salut à tous et bienvenue pour cette émission incroyable, on est sur Level Up et on va jouer à Octopass Traveler sur Nintendo Switch pour m'accompagner ici dans cette émission. Je suis avec Jiria, comment vas-tu ? Très bien et toi mon cher Vic ? D'ailleurs faut que je regarde, non faut que je regarde. Je te regarde pas. Je suis dans le gros, je suis dans le sol. Comment tu vas mon cher Max ? Eh bah écoute moi ça va très très bien, je suis très content de te retrouver ici et on va pouvoir se lancer du coup dans cette superbe aventure. Allez les amis ! Allez lance le gameplay. Par contre c'est vrai que moi gros tu m'as absolument pas respecté. Il m'a dit là en bas il y a un petit gigi. Bah gros c'est vraiment ici, juste tu veux mettre que ma tête on le fait. Regarde il y a le reflet de mon t-shirt sur la table. Ah oui parce que d'accord c'est cut là ok, super. Ouais c'est cut là et il y a le riz, enfin bref. Bienvenue, voilà ! Yes ! Un setup un petit peu plus classique. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment interagir avec le hashtag Level Up ! Level Up évidemment. Et on reviendra sur ce que vous pensez du jeu, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre aussi. Des conseils peut-être dans notre aventure. Octopass Traveler c'est parti. J'ai spot dans la gueule par contre moi. Ça sent bon le goût d'antan, le goût du vieux FF, est-ce digne en tout cas des vieux RPG JAP qu'on aimait dans notre enfance qui ont peu à peu disparu et que là on nous sert ici sur un plateau et qu'on se dit il paraît que c'est cool. Alors, sur jeuxvideo.com, si je ne dis pas de bêtises. Ça t'est noté combien ? Je crois qu'il y a eu un petit 18. Oh ! Est-ce que c'est Romandine qui l'a testé ? Je ne sais pas. Quand on a 18 ? C'est qui qui l'a testé ? 18 sur JVcom, sur Gamecult un peu moins. Voilà, ça se plaint notamment d'une histoire un peu faiblarde. Moi, je vous résume ce que j'ai entendu du jeu et on va le découvrir ensuite avec Gilles. D'ailleurs, je te donne la manette, comme d'habitude. Ce que j'ai entendu du jeu globalement, parce que je n'ai absolument pas joué, je crois que Gilles non plus, c'est que le jeu est cool, c'est-à-dire les combats et tout, c'est sympa, les mécaniques fonctionnent bien. C'est très beau, mais il y a plein d'histoires et elles ne se recoupent pas. Ah oui, d'accord, c'est des histoires à droite. Les histoires sont un peu... Il n'y a pas de ligne rouge. Petit bémol sur la narration, mais après, sur le plaisir de jeu, normalement, il y a quand même un petit peu de quoi faire. Voilà, donc à vous de voir si le fait que l'histoire ne soit pas, peut-être, tentesque, ça vous va quand même. On va commencer par choisir un personnage. Ici, on a le choix entre le voleur... Entre Théryon le voleur, Alphine le questionné... Ouais, ok, elle peut séduire... Primrose la séductrice, Ok, pour lui, c'est le temps, quoi. ...le défieur. Tressa, juste à l'achète, elle est riche. Vraiment pas ça. Elle est juste riche. Cyrus, le scruteur. C'est le sniper. Il y a marqué « Scrutez ». Ah, il scrute. Mais il scrute, mais genre, il est en train d'écrire comme un script, donc ça n'a aucun sens. Ophidia, c'est-à-dire que je suis en la guide des gens, c'est vrai que oui. Ani de provoquer, quoi ? Oui ? Oui, je sais. Mais juste, je regarde la capacité spéciale, moi. Très bien. Je sais lire, d'accord, j'étais à l'école, Manro, ok ? Yes ! Bon, très bien. En gros, chasseur, voleur, apothicaire, danseur, guerrier, marchand, érudit et prêtre. Voilà. C'est ce qu'on avait pressenti. T'as envie de jouer, quoi ? Exactement. Moi, je vais rester dans mes gênes, peut-être voleur. T'aimes bien ? Ça t'aura être très bien. Théryon. Ouais, j'aime bien, moi, les voleurs. Vas-y, vole. Vous êtes un voleur du nom de Théryon. Bien que votre passé soit un secret franchement gardé, votre réputation n'est plus à faire. Oh non, elle n'est plus à faire. Les rumeurs de vos audacieux cambriolages suffisent à faire trembler les plus fortunés de passage au Belvédère. Vous entendez parler de richesses qui ne peuvent vous laisser de marbre. Que la chasse au trésor commence. Oui, qu'elle commence. Vous jetez votre dévolu sur une certaine demeure où les événements prennent une tournure inattendue. Et c'est parti, commencez l'aventure. Commencez l'aventure en incarnant Théryon, oui. Eh bien oui, c'est parti. Ça ne peut pas confondre avec Théryon évidemment qu'on retrouvera en 2019. On a tous bien hâte. Lannisters. Non, j'en ai rien à foutre. C'est vrai que t'en bats les steaks ? Oui, j'ai arrêté à saison 4. J'ai fini à saison 4 et j'étais en train de dire, oh c'est chiant. Et j'ai arrêté. D'accord. Voilà. Ah, maintenir pour ignorer. Alors, les voix japonaises. Voix japonaises, texte en français. Tout va bien, jusqu'ici on est respecté. Hop, on se fait servir un petit peu. Tu peux nous monter le son à balle frérot ? Ah ok. Yo, yo, yo. Ah ok. Supposé à la taverne ? Ouais. Ouais. Excellent. Je kiffe ce genre de musique. Le jeu est là ? C'est excellent. Putain, c'est vraiment... Ils ont tout mis... Tous les textes sont... Oui. Pas mal. On va essayer d'avancer le plus possible dans l'histoire parce qu'évidemment, au début, vous commencez avec un seul personnage mais après vous en aurez plusieurs. Le but pour nous va être d'atteindre ce moment où on en a plusieurs. Merci. Tu veux que je passe ? Juste lire vite. Mais après, si toi tu veux passer, passe frérot. Moi je... En fait, vu qu'on m'a spoil le fait que l'histoire n'est pas super intéressante, je me dis... Est-ce que les gens la... Place au gameplay. Place au gameplay. Allez. Bon, les musiques comme ça, qu'est-ce que je kiffe. Ouais, c'est plutôt cool, un petit peu... Consonnance celtique, n'est-ce pas ? C'était il y a dix ans, nos chemins se sont croisés dans cette prison sordide. Je me souviens de notre rencontre comme si c'était hier, car elle a marqué un tournant décisif dans ma carrière. Ça rime ? Oui. On apprécie. Ils l'ont traduit par Allez, monte ! Et le mot magique alors ? Non mais gros... Très bien, à part comment tu vas te faire péter la bouche. Donc ils traduisent merde par Oh là là ! Allez, prends ta gif dans ta gueule. C'est quoi ce bruit de gosse ? Il vient de quoi d'ailleurs ce bruit ? Tu l'as à chaque fois. Ça vient de quoi ? De quoi ? Roblox. J'ai pas la référence. Un jour tu lanceras Roblox en live, tu verras. D'accord. D'accord. Parce qu'après, c'est pareil, t'sais on jouait à Space Royce tout à l'heure avec Zary et le bruit de Luigi quand il prend des coups aussi, il est vraiment pas mal. Ou il fait Pour info, Octopass Traveler s'est très bien vendu au Japon tellement bien qu'il n'y a plus de stock et Scorinix a dû présenter des excuses pour le peu de stock disponible au Japon. Ah ouais ? Il s'attendait pas au succès du jeu je pense. Dommage ! Les gars, je vais passer, on va juste tester le gameplay. Je pense que sinon les gens vont être en mode oui machin. Alors, la mini-carte. Servez-vous de la mini-carte en bas à droite pour examiner la zone et vous orienter. Donc ça c'est suite de l'histoire, point de départ d'un récit annexe, point de sauvegarde, objet caché, accessoires, bon bah, un truc classique. Bon, j'en profite pour vous donner quelques infos sur le jeu pendant qu'on est dans le ventre mou du début de la partie. C'est donc un jeu qui est développé par Square Enix et par Acquire. Un sujet que je ne connais pas. Par quoi, Acquire ? Acquire. 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 Acquire, Acquire, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas. C'est édité par Square Enix également, Square Enix Japon, mais également par Nintendo qui nous a fait le plaisir de fournir cette version ici. Ce n'est cependant pas une OP, on a le droit d'en dire ce que l'on veut. C'est sorti le 13 juillet, donc il n'y a pas si longtemps que ça. On est un petit peu en retard, mais ça va, ça reste une nouveauté. Peut-être le jeu sur lequel vous allez passer votre été. Il y a déjà beaucoup de choses à acheter dans cette boutique. Ouais, j'ai 2500 balles. Attends, quand je vois ces petites icônes d'épées, ça me rappelle direct, effectivement, les... Ah, effectivement, il y a un chrono là. Alors, il y a un chrono. Ah non, oui, d'accord, c'est juste un chrono. C'est pas pour le speedrun, c'est juste que quand tu sauvegardes, ça te met combien d'heures de jeu tu as fait. Mais oui, ça peut peut-être servir pour speedrun, effectivement. Par contre, je voulais juste regarder les épées. En vrai, est-ce que tu penses que c'est worth ? On a 2500 balles, gros, qu'on s'achète. Je pense qu'il ne faut jamais rien acheter dans un RPG. Puisque tu vas trouver des trucs sur ton chemin. Ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Endors occasionnellement la cible. Pour moi, l'argent, ça sert à acheter... Je sais pas, peut-être... Si, des potions, des trucs comme ça, mais... Enfin, je veux dire, les armes, tu vas forcément en trouver une sur ton chemin qui est meilleure que celle que tu achètes, donc... Pas forcément, euh... Pour moi, en fait, acheter, ça sert quand tu traces le jeu. C'est à dire, tu sais, si tu fouilles pas partout, et que tu traces, ouais, tu trouveras peut-être des meilleures armes dans les magasins, mais en général, quand tu fouilles, tu trouves mieux, tu vois. D'ailleurs, vous me dites, voleurs, c'est les dagues, mais... Ouais, j'avoue, tu... Mais tu vois, j'ai une épée longue et j'ai une dague. T'as peut-être deux dagues. Une dans chaque main. Une épée longue et une dague, donc à mon avis... Qui sur-hignent tout le monde. Bon, je trace ma mère. Donc en fait, il faut que je suive sur la map, vous le voyez en bas à droite, le point vert, qui est l'histoire, entre guillemets. Donc pour continuer à avancer... Je peux répondre à ta question, c'est Anagoon qui a fait le test sur jeuxvideo.com. Anagoon, ok. Qui note bien, j'ai bien ses tests. Anagoon. Melvédère, porte du Manoir des Ravus. Alors... Donc l'histoire... J'imagine que tu as un petit point vert sur ta map qui indique... Bonne réponse. Alors les points de sauvegarde, c'est ces petits piliers là. Ça, c'est vraiment beau, tu vois. Ces espèces de flou profondeur. Et puis j'aime bien, comme tu dis, ces bixés à l'ancienne avec un petit peu de 3D, vue isométrique. J'aime bien ce style-là, moi. La dernière fois que j'ai vu autant de garde, c'était au trou. Au trou ! Un trou, c'est un trou ! Bon, voyons voir ce qu'il se passe quand même. C'est l'heure de la relève. Hoi ! Hoi ! Ike ! Les pieds marchent avec détermination ! Mo... On paye une fortune. Non mais gros, ils sont payés une fortune. Ok. Et c'est l'heure de la relève. Par contre, les OST, juste pour les OST, ça gagne 10 points dans le jeu en fait. J'avoue, les OST sont cool. C'est juste très agréable à écouter quoi. C'était ça la relève ? Ok. Une vraie petite armée, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Eh bien, c'est le château ! Non, je sais pas. Ah oui, carrément les chiens de garde. Alors bien sûr, il y a des chiens de garde, mais ils te sentent pas dans les forêts. Ils servent à rien tes prébarles. Mais non, mais tu es voleur. Donc tu as masqué ton odeur. C'est ça. Tu as la compétence P de chien, qui te camoufle dans l'odeur canine. Et tu sens le chien. Exact. Ah, donc il y a des alarmes, ok. Oh là ! Quelqu'un se fait place à la vitesse de la lumière. Ah non, c'est pour indiquer que si tu escalades, tu t'en parles. Donc il y a une alarme, il y a des chiens de garde. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans Défense d'entrée ? La Maison Ravus n'accueille aucun visiteur actuellement. Attends, ils ont dit la même chose. Ils ont pas traduit la même phrase et pourtant, les deux, ils ont fait Tamez-la ! Ça veut dire quoi ? Dégage ! Non mais en gros, c'est juste qu'ils ont vu des petites expressions, des petits trucs. Ah d'accord. Je pense pas qu'ils puissent faire tous les dialogues. Parce qu'il devait y en avoir tellement, t'imagines, s'ils devaient tout faire, je pense. Prouver quoi ? Oui, j'avoue que... Des fois, il fait oui. Il n'a jamais voulu dire prouver quoi. T'imagines, c'est-à-dire que le son que t'as sur ta table, quand tu fais... C'est-à-dire qu'il dit... Prouver quoi ? Non, non, non. Si vous êtes capable de nous prouver qui vous êtes, vous pouvez faire demi-tour. Si vous n'êtes pas capable. Pas capable. Si vous nous prouvez qui vous êtes, vous pouvez vous casser. Mais je suis un marchand ! Ils ont l'air de s'en battre les couilles, vraiment. Bah du coup, il va tracer, je pense. Très bien. Je vais tracer. Ouais, apparemment... N'hésitez pas à speeder les mouvements des personnages. Apparemment, c'est quand même, comme le dit Elietis dans le chat. Allez-y. C'est un jeu où l'achat est quand même pas mal important. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Ok, donc là, je suis en train de tracer. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Ah mais c'est naze de jouer comme ça. Ça c'est naze de jouer comme ça, c'est clair. Tiens, un marchand qui rencontre un autre marchand ! Tiens 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 ! T'as vu la petite animation de l'arbre au premier plan ? N'hésite pas à ignorer gros, c'est ultra long. L'arbre en 2D ! C'est vrai. On apprécie l'arbre en 2D. Utilise les actions spéciales propres à chaque personnage pour surmonter tous les obstacles. L'action spéciale c'est Y. Voilà, c'est tout. Trouver un marchand détenant une lettre de recommandation. Faut que t'ailles voir un marchand et que t'appuies sur Y. Bah oui, ce sont des marchands. Tu peux lui voler la lettre de recommandation. Ah, bon non mais je vais la prendre quand même. Bah bien sûr. Bah elle a marqué chance de réussite 100%. Voilà. Ah putain mais je suis vraiment le roi des bâtards en vrai. Oh la la, pierre d'ombre. Bah prends tout mec. Bah ouais, pierre de vent, pierre de... Ah tu dois choisir. Toi t'es... ah bah non. Le mec il lui fait les poches. Il est là genre. Excusez-moi monsieur. Je... Les 100% de réussite. Je prends juste un truc. Ah voilà, merci hein, salut. Allez. C'est trop fort gros. Et le mec est là. Oh bah... Où sont mes affaires ? Par contre je pense qu'on peut le faire que sur les marchands. On peut pas le faire sur tous les persos. Mais genre lui je crois... Ah. J'allais dire lui il va prendre sa part aussi. Mais attendez monsieur, il nous manque tellement d'objets. Tu dun 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 dun... Ouai. Alors ? Oh c'est peut-être le premier combat. Hm ? Ah des voleurs ! Je vais voir la musique de combat. Car on n'a pas fait meilleure musique depuis Baten Katos. Ok. Si on veut que vous trouvez la musique de combat, le battle theme de Baten Katos, pendant un moment de creux, vous pouvez le mettre. Bon, allez. Ah, ce qu'on va devoir se foutre sur la gueule. Flashback, car c'est en sepia. C'est ce qu'on va voir. Oui, c'est ce qu'on va voir. Et voilà, on a passé l'histoire, tu ne verras rien. Tu n'as qu'à acheter le jeu, gros bâtard. Tu veux voir l'histoire, tu achètes le jeu, tu comprends ? Voilà, c'est tout. Ouais, je n'aime pas trop spoiler les histoires. Par contre, tu fais vraiment un let's play, etc. On a très peu de temps pour jouer. Ouais, on y va, on y va. Allez, grenade tonifiante. Voilà, je veux juste voler à peu près tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a ? Hop, des prunes. Un petit raisin carati. Ah oui, alors là, le vol, gros, mais... C'est le meilleur perso du jeu. Mais gros, c'était sûr et certain. Hop, voilà. C'est vrai, le passif racial, c'est efficace. Voilà. Par contre, tu n'as toujours pas trouvé le... Non, pas la lettre. Il faut une lettre. Mais par contre, je les vole. Mais sans vergogne. Il doit être en bas. Ah, en bas, mais pas ici. Ok, ok, ouais. Merde. Alors, la lettre, elle est où ? H de rebelle, là. C'est quoi comme instrument, là ? C'est un violon ? Ouais, ça doit être du violon, ça. Je ne veux pas ce que ça peut être d'autres, en fait. Ouais. Ouais, c'est un violon. Lance de la justice. Voilà, c'est par ici. C'est l'entravail ! Non, ce n'est pas une OP, c'est level up. On teste des jeux qui sont récemment sortis et c'est le cas ici. Donc voilà, tout simplement. Si c'était une OP, on n'aurait pas commencé l'émission en disant « Attention, l'histoire, apparemment, on s'en bat les couilles. » Ouais, vraiment. On n'aurait pas fait ça. Combo flûte ? Ouais, il doit y avoir de la flûte, là. Il doit y avoir des instruments à avance, ça c'est sûr, avec certains. Voilà, lettre de recommandation. Comme ça, on n'en parle plus. Oui, c'est vrai qu'il y a une flûte. Ah bah oui, il y a forcément des instruments à avance. C'est violent, flûte. Ah lui, j'ai déjà volé. Ok. Flûte traversière. Ou une flûte de pan. Non, là, je sens. Là, il y a de l'harmonica. Et du tambour. Il y a du jambé, ouais. Ouais, 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 ouais. Et du coup, là, on a la lettre, mais d'absorption, nous allons... Ah, tu l'as ? Ouais. J'avais pas lu. Bah, j'ai tout... Oh, il y a un coffre, ici. Mec, t'es le best. Bah, vas-y. Attends, je crois qu'on peut y aller par là. Ah, voilà. Et là, c'est le moment où vous passez des heures sur un RPG. Yes ! Bravo ! Le DAC est filé. Mais est-ce qu'elle est intéressante ? Bah, elle est filée, gros. Donc, à mon avis... Attends, on va voir. En fait, tu peux pas encore, je pense. Si ? Ah bah, si. Tu peux l'équiper ? On poisonne occasionnellement. Non. Et dans l'équipement, il y a quoi ? C'est vraiment un DAG ? Ah, voilà ! Du coup, est-ce que j'ai des meilleures stats ? Ouais, je passe à 114. Yes. Ah, j'ai que ça. Moi, je l'aurais mise à la main droite, mais tu fais comme tu veux. Mais il n'y a pas de main droite, c'est juste DAG. Il est droitier, mec. Le mec, il y fout le chiasse. On dash. Attends. Sur les mecs, on a récupéré des trucs, mais il n'y a rien ici. Les épées, c'est les épées à une main, apparemment. Ouais. Genre le mec... C'est le boss. Eh bien, écoute, c'est bon, nous avons notre lettre. Continuons le scénar. Est-ce que je t'ai volé, toi ? Je ne sais pas souvenir de t'avoir volé. Voilà, un petit arc. En vrai, c'est trop bien, voleur, parce que tu voles tout le monde. Et ensuite, tu vas tout revendre. On joue sur la Switch, exactement. Avec cette petite manette de Switch. Donc, j'ai la lettre de recommandation, normalement, je vais pouvoir rentrer. Alors, sauvegarder, vous ne serez jamais à l'abri du danger ? Oui, alors sauvegarder, bien sûr, qu'on a vécu le truc. Pète des grosses gueules, pète des grosses gueules, vas-y, tape-les tous ! Attends, tu crois que je peux vraiment voler les gardes ? 100%, mais gros, c'est trop bien. Oh là là ! Une petite prune dans le cul. Non, donnez-moi cette prune. Donnez-moi cette prune. Il y a forcément des trucs intéressants. Mais qu'est-ce que vous me faites ? Je ne vais pas voler tout le monde, sinon on en a pour 15 ans. Ouais, si. En vrai, tu as trop envie, mais... Mais là, le time. Non, c'est juste que là, je voulais un deuxième accessoire, comme ça, j'ai ça. Protège de l'altération au soleil. Esquive, plus 10. Là, je suis boss du jeu. Allez, on y va. Donc là, je peux rentrer dans le château, je suppose. En fait, l'interface, c'est juste à gauche, c'est le champ. Et à droite, c'est ce qui est équipé dedans. Pas très clair, l'interface, je trouve. On aurait pu penser que tu avais deux dagues, tu vois. Moi, j'ai tout de suite compris qu'on avait une dague et l'épée. Regarde, j'ai une petite lampe également. Bien joué. Ah ! Les premiers ennemis. Musique de combat. Exploitez les faiblesses de vos ennemis pour faire pencher la balance en votre faveur. Alors, attaquer le poids faible de l'ennemi pour réduire ses points de protection. Si tu tombes à zéro, vous provoquez une faille. Au combat, terriens, on peut manier épée, dague et magie du feu. C'est une attaque. Pas mal ! C'est bien. Attaque. Est-ce qu'on y va ? Ça, je suppose que c'est la dague. Ouais. Ça, c'est l'épée. Et j'ai exploité une faille. Mode Exaltation ! Amplifiez votre puissance. Affaiblissez vos ennemis pour réduire grandement leur défense. Appuyez sur le bouton R pour passer en mode Exaltation ! Et décuplez la force de vos attaques et de vos aptitudes. Vous gagnez des points d'Exaltation, un point par tour. Et vous pouvez en dépenser jusqu'à trois pour accroître la puissance de votre personnage. En gros, tu peux directement l'utiliser. Là, t'en as deux. J'en ai deux. Eh bien, regarde. Et là, j'ai fois deux. Dans ta gueule. Esprit ! Esprit ! Du coup, j'ai attaqué deux fois. Là, t'en as utilisé un. C'est ça ? Ouais. J'ai bien la pression. Ouais. Et là, en gros, soit j'utilise maintenant... Ah, tu peux appuyer plein de fois, en fait, ça. Ouais, tu peux les stacker. Enfin, là, j'en ai plus. J'en ai utilisé qu'un. Mais en gros, le truc, ce que disait le truc, c'est que là, je vais attaquer. Sans l'Exaltation. Mais je n'ai pas gagné de points. Puisque j'ai utilisé une Exaltation avant. D'accord. Aptitude, voleur. Alors, du vol, embrasement. Monte les magies un peu. Embrasement, c'est parti. Pas mal. C'est OK. Bah, c'est un petit embrasement. Après, t'auras brasier X, j'imagine. Ah, il a loupé le nas ! J'aimerais tellement parler japonais. Bah, je... Non, j'ai pas envie d'apprendre. J'aimerais parler japonais là-dessus. Voilà. J'aimerais connaître le Kung-Fu comme King Rives dans Matrix, tu vois. Je suis pas sûr. Bon, il n'a pas de point de vie. Je ne vois pas si c'est bon. Je veux aller voir l'épée, ce que ça donne. Tu vois, si, t'as deux dagues. Ah, t'as pris l'épée au lieu de la dague. On ne voit pas ses points de vie. Là, là, là. Trois points d'Exaltation. Brouille-lui le cul. Oh là là. Je déclenche. Toute ma puissance. Oh, le mec, tu l'as désintégré. Oui. Ah, pourquoi on ne voit pas ses PV ? C'est le meilleur moyen de savoir s'il est presque mort ou pas. Brasier X. Peut-être qu'à force de les combattre, tu apprends à les connaître et que du coup, quand t'en as battu 10, tu vois leur barre de point de vie. Il y a des RPG qui font ça. Ah. Après, attends, c'était quoi ? C'était... Je dis ça, je dis rien. Par exemple, Tales of, Tales of Symphonia par exemple. Oui. Il te fallait des loupes pour savoir combien de PV avait l'adversaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et aussi les ajouter au bestiaire. Je crois. Non. Non, en fait, c'était fermé en rouge. Je ne pouvais pas passer. Ça marche. C'était le meilleur, mec. Pète-lui la gueule. Parce que regarde. Donc là, il a un d'armure. Si tu attaques, tu vas péter son armure. Oui, c'est ça, oui. Donc là, tu ne mets pas d'Exaltation. Non, là, je ne sais rien. D'abord, tu brises sa défense. Hop, ça va me donner à prendre l'Exaltation. Ah, et en haut, tu as la barre d'ATB. C'est-à-dire que tu vois que c'est re-toi qui va attaquer. Et après, ce sera lui. Sauf si tu fais un truc qui le stun. Ah, prochain tour, on voit qu'il y a le mec après. Tu vois là. Exact, exact. Enfin, bon, vous voyez, là-haut. C'est en fonction de la speed, etc. On a les points de... Tu vois, j'ai utilisé des points de magie tout à l'heure. Ombresement, cette point de magie. Je ne sais pas si ça se recharge quand je frappe. C'est les pétés ? Oui, les pétés. Je pense que c'est ça. Pas dit. Non. Là, tu as fait juste une attaque normale ? Oui, c'est pour ça, c'est à se recharger ou pas. Non, je crois qu'il faut prendre une potion. Mais je lui fous de le feu. Ah, il met le feu ! Et attends, attends, attends. Est-ce que tu peux augmenter la puissance de ton embrasement en mettant de l'Exaltation dans ton embrasement ? Non, parce que quand tu fais l'Exaltation... Ah, quoi que ? Tu peux pas ? Non. 152. Ah oui. Ah si, tu as utilisé l'Exaltation. Oui, ça fait plus de dégâts, en fait. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal, en vrai. Après, c'est les compétences de base du début. Quand tu fais l'Exaltation, c'est vraiment sur toutes tes compétences. Tu l'as bolossé comme je la gère. Ah, je l'ai fait disparaître, en fait, en fumée. Et alors, du coup, si tu stacks 5 Exaltation, il se passe un truc. Testons. On va essayer de stacker. Ah, ben si. Menro a dit que tu utilisais tout d'un coup et que c'était un coup super puissant. Vas-y, fais, mec. On va stacker. Tudu. Attendez, les gars, on sait jamais si je meurs. On va sauvegarder. N'éteignez pas, la Nintendo Switch TM. Qui éteint la Nintendo Switch ? Personne. Personne, chez vous, n'éteignez pas. Allez, on y retourne. C'est comme dans Bat & Kethos, quand il est quasi mort, tu vois le boss ou les ennemis en état de faiblesse. Ah. Regarde, d'ailleurs, tu vois, ce garde a... On connaît pas sa faiblesse. Parce que le regarde bien. Là, c'est marqué, point d'interrogation, point d'interrogation. Alors que tout à l'heure, celui qu'on a fait tout à l'heure, il avait Dag, épée. Et il attaque un peu plus. Oh, lui, il a l'air énervé, lui. On va aller voir. Par contre, je trouve pas sa faiblesse. C'est peut-être... C'est peut-être la magie. T'en as cinq. Tu veux qu'on le fasse ? Bah, je veux voir ce que vous avez. Trois. Je peux pas aller au-delà. Il t'a mytho. Ouais, je croyais que c'était ça. Attends. Je vais voir si c'est ça, sa faiblesse. Brûle ! Ouais, c'était sa faiblesse ! J'ai trouvé sa faille ! Du coup, il est stun. Et maintenant, je vais juste le détruire avec ma magie. Et surtout mon épée. Boum ! À chaque fois, il faut trouver la faiblesse qu'il a. Pas mal. Not bad. Pas mal, pas mal. Attaque avec la Dag, tu peux l'empoisonner. Ouais, occasionnellement, l'empoisonner. Alors, attends, je commence. Ah oui, effectivement, c'est les mecs qui ont fait Bravely Default. Ah ouais ? Bravely Default qui était un excès en jeu, d'ailleurs. On va pas se mentir. Oh là ! Je peux pas contre quoi, là ? Ah, effectivement, ça sert à rien de stacker, en fait. Tu te bats contre une lampe-torche. D'accord. Alors ? Passe ! C'est pas sa faiblesse. Oh, p'tain, il me reste 90 HP. Ouais. Peut-être te heal, non ? Voilà. Ouais, je pense que je vais me heal. Mais avant ça, je détruis ton anus ! Voilà. On aura vraiment ce heal, genre maintenant. Tu penses ? Je pense. Hé, t'as entendu le petit... Par contre, j'ai des objets. Des petits raisins curatifs. Des petits raisins curatifs que j'ai volés. Oh oui, de quoi ? Oh oui ! Oh le raisin ! Oh, donnez-moi toute une bouteille, messire ! Non, mais l'item te remet littéralement full life, pour le coup. Pas fort, quoi. Attendez, est-ce que la dac, du coup, on sait que ça marchait pas ? Ah, cette petite bouteille de vin est fort bonne. Allez, un petit embrachement. Je me vois revigorer. Voilà, la faille ! Allez, la faille directement dans le fion ! Par contre, je ne sais pas si, une fois qu'on a découvert une faille, si je réutilise l'épée, ça lui repète le truc, etc. De quoi, à l'infinite ? C'est une bonne question. À mon avis, il doit être immunisé à un tour, forcément. Sinon, le mec ne joue jamais, il est stun et c'est ridicule. C'est vrai. Bon, alors, on avance tranquillement. Oh ! Tu nous mets la musique de combat de Bat & Gatos au prochain combat ? Tu sais, genre, tu baisses la musique de ce jeu ? Ben, vas-y, maintenant. C'était tellement bien, cette musique, putain ! Elle mettait une patate dès qu'il y avait un combat. Et t'entendais. Tintin, tintin, tintin. On y va ! Voilà, merci à toi. Un break agit en premier au tour suivant. Donc, il ne peut pas être break à l'infini. Ah, il agit en premier au tour suivant, donc, ok, ça marche. Eh ben, écoutez, on va devoir monter les petits escaliers. Et on entend bien le bruit des pas. C'est ça. Tu sais, le mec, il marche comme ça. Ouais, littéralement, quoi. Deux ennemis, Max ! Mon Dieu ! Est-ce que ma magie... Alors, est-ce que t'as des attaques de zone ? Justement. C'est ça, la question. Est-ce que ton embrasement brûle l'anus de tout le monde ? That is the question. Attends, mais ils sont largement plus rapide que moi. Eh, tu vois, t'as des infos. C'est vrai que tu sais déjà, maintenant, qu'ils sont fait bloquer. Bah oui, puisque j'ai trouvé tout à l'heure. Sauf que là, regarde. C'est un entou... Ouais, donc, effectivement, ça marche. Mais ça n'en touche qu'un. Mais si, en fait, tu peux le stun en boucle, en fait. Non. Genre, là, si tu le réenflamme. Attends, en fait... Ah, mais non ! Tu ne le stun pas en boucle. En fait, tu le stun quand tu brises son bouclier. Oui, quand tu la failles, ouais. Donc, tant qu'il n'a pas son... Une fois qu'il est faible, tu ne peux pas le re... Ah, bah là, tu peux le restun. Je pense que je peux le restun. Du coup, je vais faire un test, en fait. Voilà. Mais en fait, ça le stun, je pense. Mais en fait, je ne pense pas que ça le stun, parce que là, tu vois, il joue. Du coup, je ne sais pas trop... En fait, ça le retarde dans sa barre d'ATB. Mais... Ça ne l'arrête pas pendant trois tours, tu vois ce que je veux dire. Si quelqu'un peut expliquer réellement comment fonctionne le truc, j'avoue que je... Qu'on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne. Tu as 100 PV, mec. Ouais, ouais, j'ai mis. Je t'invite cordialement à te heal maintenant. Non, parce que regarde. Là, je le tue, là. Eh, bah, je suis mort. T'es mort. Fin du buzz ! Oh, la chatte ! Non, 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 je ne suis pas mort. Il va jouer, il va jouer, il va me tuer, là. Non, c'est toi, le prochain. Ah, bien vu. Et il y a la barre en haut. Un petit raisin ? Ça, c'est rend des PV en alliés, rend beaucoup de PV en alliés. C'est avec le raisin, c'est le plus petit truc, tu sais. Ouais, j'ai l'impression. C'est juste qu'au début, comme tout, tu as des 100 HP. Après, après, tu auras 12 000 points de vie, voilà. Aïe, dans l'œil. Alors, ça l'empêche d'attaquer durant le tour en cours et il n'attaque pas non plus au tour... Bah si, puisque pour qu'il suit, il attaque bien. Regarde. Alors, autant le jeu est beau, autant un peu d'anti-aliasing, on aura apprécié. Regardez les escaliers en haut, là. Tout en haut, au-dessus de lui, les... En fait, la rambarde. Voilà, la rambarde. Bon, voilà, ça... Vu qu'en plus, la caméra bouge, on voit vraiment... Voilà, vous voyez la rambarde. Il est con. Parce que là, du coup... Là, je suis. Ouais, je sais pas. On en fait des trucs avec ce plateau, hein. C'est incroyable. C'est fabuleux. Bonsoir à tous ! Je te caresse l'épaule un petit peu. On est en direct du combat. Dans le manoir, le réel manoir, messieurs-dames, de Xary. C'est top, très très riche. Merci à lui. Attends, on a pris un niveau. J'espère que ça... Quand tu prends un niveau, j'ai l'impression que ça ne te remet pas full life. Très bien. Il y a quelqu'un qui a dit que ça le cascade. Ça le quoi ? Ça le cascade. On va revenir. Ce qu'il a dit, ça le stunt. Ça le cascade, mec. Ah, ouais, d'accord. Alors, attendez. Donc, si je fais ça... Merde, j'attaquais la dague. Non, je suis un connard, après. Je suis un connard. Excusez-moi, excusez-moi. Mais attends, mais il a combien de speed, lui ? Donc là, il est stun, on est d'accord. Là, je fais ça. Donc là, il va jouer. Prochain tour, il est plus stun. D'accord, en fait, ça me permet de jouer deux fois. Et là, je vais juste faire ça. Par le pouvoir du démon. Ah, si par contre, en vrai, ça te... Passé niveau, ça te remet full life. Voilà. Je comprends un peu la méthode. Ok, ok. Ça te rend tous tes PV, Pty. Je t'ai pas sûr. Ah, vous pouvez désormais apprendre de nouvelles aptitudes. J'avais aucune vaine à faire. Juste Zoulou avec toi. Juste Zoulou, c'est... Salut Zoulou, mais où est Max ? On se pose la question ? On se pose tous la question. Alors, on a débloqué, mesdames et messieurs, aptitudes. Et on peut donc apprendre des aptitudes. Apprenez diverses aptitudes pour prendre le dessus sur vos ennemis. Utilisez les points de compétence gagnés au combat pour apprendre de nouvelles aptitudes. Vous pouvez apprendre les aptitudes dans n'importe quel ordre, mais réfléchissez bien avant de faire votre choix, car vous devrez dépenser un nombre croissant de points de classe et non pas de points de compétence pour chaque nouvelle aptitude. Donc la première coûte 1, la deuxième coûte 3. J'imagine. Et ainsi de suite, être Kaeterra, être Kaeterra. Alors, on a eu combien de... Oh, on a 30 PC, mon pote. Ouais, mais le vol de PV, gros. Ouais. J'ai jamais vu un jeu où ça pue la merde. Oh, si, j'en ai vu. J'en ai vu beaucoup. Ah ouais, les vols de PV ? Ouais. Gros, à chaque fois que tu attaques, tu te heals. As-tu eu le tour perdu à cause du fait que tu prends une potion ? Il y a des trucs, celui-là, il coûte 0. Est-ce qu'on le prendrait pas ? Regarde. Hop, il va coûter 0 à peu. Alors, attends, par contre, c'est... Quoi ? Non, il t'a pas coûté 100. Ah, mais non, mais je suis un connard. J'ai lu, non, mais non. Il t'a coûté tout, en fait. En fait, c'est ce qui te restait, 0. J'ai confiné du PC, PT. Juste en mode... Eh, regarde, il coûte 0. Parce qu'il a coût 0. Ouais. J'ai un fils de pute. C'est dommage, hein. J'ai peut-être tracé, en fait, les gars. Je vais y aller. Non, mais après, le partage, ça a l'air bien. Ça veut dire que... Je vais transférer un allié, mais j'ai pas d'allié. Oui, mais quand on... Pour le début du jeu, ça va être génial. Oui, Max, c'est un fils de pute, tu peux le dire ! Quand on a un allié, ce sera bien. Quoi, avant l'aptitude suivante, 100 PC ! J'ai pris le pire truc ! Après, gros, tu vas tuer 2 ennemis, tu vas en gagner 100, c'est parti. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais si. Eh, au moins, je l'aurais débloqué. Trouve un boss et tue-le, maintenant. Oui, le coffre. Vous gagnez 800 PC, alors. Casse les coups, putain. Danger de niveau 1. Moi aussi, des fois, je comprends péter et pisser. Lol ! Ah, l'humour. Je me noie dans l'humour. Mange ta mère, toi. Tiens ! Voilà du boudin. Brûle-le, brûle-le, mec. Ouvre-lui les couilles avec une opinel. C'est maintenant. Il est faible, il est faible. Faut l'embraser. Tu veux peut-être que je te partage mes pétés ? Peut-être qu'on pourrait partager nos pétés. Boum ! Par contre, c'est quoi leur 3e faiblesse ? Ah, putain. Bah, c'est peut-être une arme qu'on n'a pas. Ils sont faibles à l'épée, à la dague, mais quoi d'autre ? Bah, c'est peut-être une lance, un arc, on sait pas, tu vois. Malheureusement, j'ai su sauce. Après, ce qui est dommage, c'est que comme on commence qu'avec un perso, c'est pas très intéressant, parce que tu break les mecs, et t'as pas trop le temps de profiter du fait qu'ils sont break. Bah, ouais. Alors que quand t'as 3 persos, bah t'en as un qui break, et les deux autres qui lui enculent le visage. Oui, d'accord. Ne faites pas ça chez vous. On apprécie ce qui vient de se passer. Ouais, je l'ai défoncé, en fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas lui en mettre une, par contre, il va te tuer, en fait. Non, parce qu'il m'aura 6 HP, et que tout était prévu, donc là, je vais juste faire un raid incuratif, et je suis full life. Est-ce que quelqu'un va me tester, en fait, ici ? Ah non, mais gros, c'est sûr qu'il allait pas me tuer, en fait. Est-ce que t'as chaté à l'infini ? Mais non, je suis juste le boss, en fait. Oui, oui, t'es le boss. Ouais, je peux faire ça. Excuse-moi, j'ai pas vu ton attaque, là, où tu brûlais la gueule avec tes 3 énergies, là. On parle de ça ? Pourquoi ? T'as pas mis les embrasements ? Eh non, j'attends 4, à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de dégâts. T'as 4 fois. Mais non, c'est 3, le maximum. Non, c'est 4. En fait, de base, t'as 1. Regarde. Regarde. 2, 3, et ça fait 4. 3, 4, c'est ce que je dis. En fait, parce que le premier, c'est x1. 2, x3, x4. Eh ben, ouais, mais ça a bugué, en fait. C'est pas grave. Le tout, c'est que maintenant, tu le sais. Et ça, c'est le plus important. Allez, on va tracer. Bon, pour l'instant, moi, je trouve que le jeu... On va pas parler d'histoire, forcément. Oui, non. Je trouve que le jeu est beau, dans ce qu'il propose. C'est pas un jeu en 3D, next-gen, mon cul sur la commode. Mais c'est bien pensé. Les petits problèmes d'aliasing. Désolé de te faire chier, mais c'est en 3D. Le perso, il est en 3D, là. Connard. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est de ça que je parle. Allez. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que ça te rappelle les jeux old school. Moi, ça me pensait beaucoup à du Children of Mana, ce genre de choses, graphiquement. Même si c'est bien plus évolué, on va pas se mentir. J'ai adoré, au moment où je t'ai dit, en fait, c'est en 3D, t'as eu un petit soupir, genre, non, mais... Non, mais tu m'as compris. C'est le petit soupir qui veut dire, il me casse, il est chiant. Hop. Mais oui, ça rappelle, effectivement, les RPG, PS1, pré-PS1. Après, c'est RPG japonais, on va se mentir. Il y a très peu de jeux européens, on va dire, occidentalisés, qui proposaient ce type de jeu, de gameplay à la base. Il y en a peu, je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais il y en avait peu. C'est surtout axé... C'est un jeu old school, ouais, moi j'aime bien. C'est de la 2,5D, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on va dire ça, on va dire ça. Il y a de la profondeur de champ, quoi. Voilà. Bon, là, on est dans un manoir complètement duper. Et comme tu le vois, nous sommes dans une zone brouillageuse. C'est-à-dire, oui, ça veut dire qu'il y a des ennemis, j'imagine. Ça veut dire qu'il y a des ennemis, et ça veut dire surtout que tu n'as aucune information sur ton environnement. Tu es très très bon, Max, pour avoir repéré tout ça. Ouais, je t'en prie, c'est fou. Hop. Tiens ! Allez. Hop, voilà. Et voilà, il s'en bat les couilles. Et là, il t'ouvre en deux. Oh, les dégâts bronzés. Ouverture du fion. Bac ! Voilà, là, là. Je assume ce côté old school et je trouve ça sublime. Ça va plus vite, du coup. Moi, je suis assez d'accord. C'est très bien. Alors, on a pris un niveau, je crois, Max. Donc, ce qu'on va faire, c'est... C'est très bien, mais j'ai quand même une petite tristesse dans les yeux. Je me dis... Ça aurait peut-être pu sortir sur téléphone. Oh, non. Non. Oh, si. Ça aurait pu. Il était magnifique, ton... Tu veux dire... Non, tu veux dire... En plus. Bah oui, en plus. Ah, en plus, oui. Oui, je me dis, tu vois, moi, je n'ai pas de switch. Franchement, en termes de ressources, ce n'est pas non plus... Ouais, c'est vrai. Mais tu ne vas pas acheter... Après, il faut que ce soit clair, on n'achète pas une switch pour ce jeu. Je ne vais pas te mentir. Bah, moi, j'ai failli. Vraiment ? J'avais une petite nostalgie d'RPG Jab, j'avais envie. Et puis, c'était pour ma femme. Non, je déconne 0. Non, pas. Je dis, je déconne 0. Et puis, après, j'ai vu le prix de la switch, j'ai fait... Non, en fait, non. Ça coûte rien la switch. Oh, non, attends. Ça coûte rien. Non, mais Max. C'est juste comme tu es blindé. Non, mais le truc, c'est... Je vais dire ce qu'il s'est passé. Je me suis dit, je vais peut-être prendre la switch avec Octopass pour ma femme. Elle va être contente. Elle adore ce genre de jeu. Il n'y en a plus. Voilà. Et du coup, je me dis, je ne vais quand même pas acheter une console pour un jeu qui n'est pas non plus mirobolant. Donc, du coup, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu. Bah, gros, je ne vais pas dire que je n'ai rien trouvé. Mais j'ai regardé la liste des jeux Switch et je n'ai rien vu qui me donnait envie de lâcher 60 balles pour acheter le jeu, tu vois. Genre Mario Tennis, je m'en bats les couilles. Zelda, je l'ai fait sur PC parce que, merci, mais je l'ai fait sur une vraie plateforme, c'est mieux, quoi. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait Mario. Bah oui, Mario est génial. Après, si tu n'aimes pas, c'est autre chose. Ce n'est pas que je n'aime pas. Non, après, si tu détestes. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas dit que c'était un mauvais jeu, mais que ce n'était pas le meilleur Mario. C'était un peu redondant, voilà. Enfin, je veux dire, je paierais bien 25 balles pour faire le Mario, mais pas 60, tu vois. Après, il doit être trouvable de case, en vrai. Il doit être trouvable de case. Oui, c'est sûr. Mais voilà, du coup, j'ai la dénalise et je switch en mode, brof. On va attendre Smash Bros ? Ouais. Comme ça, j'aurai la version Smash Bros. Noir et rouge avec un logo Vénéaire devant. Je dis noir et rouge un peu parce que j'espère, mais j'en sais rien. Si ça se trouve, elle sera bleu turquoise et je me couperai une couille, mais bon. Réponse au mois d'octobre. Novembre, non ? C'est mal France ? Octobre, novembre ? Décembre. Décembre ? T'étais presque à quelques mois près. C'est à ça. Ah, je sais, je vois. Octobre, novembre ? Décembre. Il a l'air d'avoir des items en bas. Oui. Il y a une burne bleue en bas. C'est littéralement une couille bleue. C'est une burne bleue et elle a le pouvoir de te donner des magies de glace. En vrai, tu vas voir, tu vas la prendre et ça va te dire, vous connaissez désormais Glacier. Oh, super. J'aimerais bien. Je suis Thérian. Je suis le voleur. Je pense que sa faiblesse, c'est l'électricité. On n'en a pas, dommage. Ou peut-être la glace. Il est en armure. Du coup, électricité sur un métal égale ce blé ? Glace sur un métal égale engelure égale ces auris. C'est moins obvious, mais oui. Ah bah gros, je t'invite à porter une armure comme dans mon temps. Non, mais c'est pas ça. Mec, t'as jamais vu des gens qui s'étaient collés la langue sur un truc gelé ? Ah bah gros, moi, ça me ferait pas rire du tout. Petite musique. Oui, là, pour se suicider, c'est maintenant. Attendez. Je peux pas le voler ! Non, mais tu peux lui parler. Putain. Si il vous faut quoi que ce soit, allez vous faire foutre. Ah bah écoute. On va faire ça alors. Bah rien, honnêtement, je vais pas te mentir que je suis boss à l'heure actuelle. You can save. Yes. Au cas où. Mec, t'as vu 36 secondes, bien joué à toi. 36 secondes, et là, boum, 36 secondes. Alors, cette petite... Ah bah non. D'abord, tu vas péter la gueule à un mec. À une lampe torche. Mais moi, en tout cas, je trouve le jeu très plaisant. Parce que vous, vous en pensez, première vue, etc. Je dis pas que c'est le jeu de l'année, mais j'aime bien ce style de jeu old school. Old school, pardon. Et pour le coup, bah, ça a l'air de répondre. Après, forcément, ce genre de jeu, ça se juge énormément au niveau du scénario. Là, on s'y attarde pas. Parce que je pense que si parmi vous, il y a des gens qui veulent se faire le plaisir de découvrir l'histoire et d'y jouer vraiment, on va pas les en empêcher. Donc le but, c'est vraiment de rentrer en profondeur dans le gameplay, etc. plus tard. Mais j'aime bien. Ça me manque un peu de guitare électrique. Après, je sais pas si les faiblesses sont forcément les autres classes, étant donné que là, ma capacité, c'est voleur. Donc pour rentrer, j'ai dû voler une carte. Je me demande si les autres classes ne commencent pas dans des villes différentes. Et c'est pas une histoire un peu différente. Et je pense que quand t'auras fini son histoire, tu feras celle des autres. Peut-être, c'est possible. Ouais, ça rajouterait de la durée de vie. Et c'est peut-être ce qui fait que les gens n'ont pas aimé. Ils sont en mode, mais merde, il y a plein de persos, ils ont plein d'histoires, et en fait, ça se regroupe pas, et c'est de la merde. C'est le fameux trésor, du coup, là. Le trésor de la couille bleue. Comme il dit. Le joyeux qui se trouve devant vous vaut bien plus que vous ne sauriez l'imaginer. Mais qui êtes-vous ? Jean-Michel Huc de la Constate. Non ! Mais Robespierre, que faites-vous là ? Votre année, petite année, après un nique de... Oui, yes. T'as pas vu combien ça coûte ? T'es vraiment un gros naze ! Ce serait notre version 2018. Oh, ils ont vraiment pris que des mecs ont des voix ultra-classes. Trop stylé. Et tu sens le japonais dès que... Enfin, dès que tu pars, c'est trop stylé, je veux dire. Excusez-moi, je souhaiterais faire du doublage. Et fais-moi écouter ta voix. Désolé, tu ne transpires pas la classe, tu peux ressortir. Au revoir. Allez ! Je pense qu'on va l'affronter. Oh, il est gigantesque ! Géron d'Empierre, le géant ! Oh, gros ! Il est magnifique ! Alors, on va focus lui en premier, je pense. C'est Jiraya quand il aura les cheveux blancs. Exactement. Il sera comme ça avec une épée. Mada Mada ! Alors, je ne vais pas vous mentir que là, on va faire un heal très rapide. Il sera là, il tient dans son épée, il sera là. À nous, cette arène ! Je sors mon géant de glace ! Ouais, qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Exa ! Attention ! Vieux Gigi attaque ! Summon Session ! Tcha tcha ! 3000 viewers ! Et bim ! Je l'esquive. Loupé. Par contre, regarde ce qu'il a. Il s'est fait un buff, là. Ah, bah voilà. Quoi ? J'ai loupé sa faiblesse. Ah ouais, il faut lui péter, gros ! Oui, il en a quatre. Il pue sa mère. Oh non, c'est terrible. Ah, puis il a l'air résistant, quoi. Là, je crois bien que tu vas te heal aussi. Non. Pas maintenant. Je vais d'abord mourir. Je vais d'abord... Lui ouvrir le cure-deux ! Par les pouvoirs ! Qui me sent qu'on fait ? Ouzé ! Ouzé ! Ouzé ! Ouzé ! Oh, mais il est stun ! Comme ça, je peux me heal après. Bien joué, ça. Ou alors ! Non. Ah, il a beaucoup de vie. Allez, on va se heal quand même. Il a des PV, quoi. Ah oui, mais attends, s'il joue deux fois ! Ouah, c'est chaud ! Je vais mourir. Oh, il faut qu'il passe moins de 30. T'es tellement mort, gros. Il faut qu'il passe moins de 30 ! Ah ! Je pensais qu'il ferait moins que ça ! Alors que si t'avais acheté une arme en début de jeu ! Ah, ta gueule. Ah, fais chier ! Bonjour, c'est Jean-Michel Connard. Ah, mais je suis con. Je suis juste un gros con, là, en vrai. Ah, je pensais qu'il ferait moins de dégâts. Tu ne connais pas la valeur de cette... Non, on va le passer. Reap in pepperoni. Bon, c'est pas grave. Mais maintenant, je connais sa faiblesse. Il faut évidemment buter l'AD. Oui, comme d'hab. Comme d'hab. Quoique, non, des fois, il y a des boss où, justement, il faut ignorer les AD. Ah, il est affaibli ! Et il... Gros, tu te heal maintenant. Bah, oui. Je mange du raisin ! Je vais mieux. Ah, gros, il fait mal, hein ? Non, je veux du pain. Si t'as du pain, gros. Oh là là, le buff, là ? Ouais, il l'a buff. Le buff est réel, hein ? Et du coup, c'est lui qu'on va péter. Faille ! Et là, je vais mettre ce qui mérite. Et là, ouverture d'anus, maintenant. Ça fait 0 dégâts, ton truc. T'as pas autre chose ? Une épée, un truc ? Parce que là, t'as la dague, en fait. Là, t'as la dague, non ? Là, t'as la dague, en fait. Là, t'as la dague, en fait, non ? 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 Là, t'as la dague, en fait. Ah, t'as la dague, peut-être ? Ouais, je sais pas. Quand même des dégâts. Bah, au moins, tu prends la faille. Je vais mettre du feu, je pense, pour voir. Embrasement du cul ! 87. C'est pas sa faiblesse, en tout cas. Ouais. Encore un peu de dégâts. 53, ce bataire. Il tente la dague, pour voir. Ouais, mais là, il est pas affaibli. Donc, faut que tu l'affaiblisses à l'épée, et non, faut que tu te heal, déjà. Ouais. T'as allé dire que si j'avais le sort, voler les HP. C'est vrai. Ah, chier. Il y a une trinité sur ce jeu, comme épée, HP... Ah, je sais pas du tout, pour l'instant. Voilà, Josiane, on a lancé le jeu il y a 36 minutes, calme-toi. C'est ça. Donc là, on découvre encore. Ils mettent cher, quand même, pour... Coup d'épée ! Dans le fion ! Voilà. Et derrière, une petite dague, j'ai envie de voir si ça fait plus que 45. 67. Ça fait plus mal. Ça fait plus mal. L'autre, c'est 53. Ça veut dire qu'en gros, une fois que t'as brisé sa garde, tu prends la dague, tu le mets en vénérée. Le mieux, en fait, ça reste le feu. Et pas te mentir. Ah bah oui, mais ça utilise des P.T. Quand t'as pu te péter... Ouais, mais je pense qu'en gros, je vais... Tu vas booster ton feu. En gros, je vais booster le feu, ouais. Je pense que là, je vais la faiblir. Et après, je booste le feu. Parce que là, il tank, son bordel. Je te recommande de te heal, quand même. Ouais, là, on va se healer. Yes ! Yes ! Pareil, tu vois, je pense qu'utiliser un... Un item comme ça, ça te prend moins de points d'action, entre guillemets. Ce qui fait que tu reviens plus vite dans ton tour, peut-être. Je sais pas. Je crois que ça te prend ton tour, normalement. Quand tu altères l'ordre du tour, c'est affiché en haut. C'est-à-dire, quand t'attaques un mec et que ça va altérer l'ordre du tour, c'est écrit, ouais. Il m'attaque souvent, les gars. Là, tu vois qu'au prochain tour, c'est toi qui attaquerai en dernier. Voilà. Et là, en finale, ça a changé, puisque l'autre... Et là, ce qu'on aura à faire... Attends, attends ! Ouais, ouais. Ah ! Fuuuuck ! Brûle ! Moisson 48, le dernier ! Créature des enfers ! Ouais, c'est autre chose, là. J'en fais trop, ouais. Yes ! La dague est une, c'est faiblesse. La dague dans l'œil, il n'y a que ça de vrai. Ah, est-ce que c'est worse ? Ouais. Je ne sais pas, en vrai. Je ne sais pas, parce que... Tu brises sa garde, au moins. Quel intérêt, toi, de ne pas briser sa garde ? Si, si, je vais briser sa garde, mais... Tu lui mets trois coups de dague et yolo. En gros, la prochaine tour, je ne pourrais pas avoir. Oui, là, tu lui mettras tout. Là, je veux briser. Ok, ok. Attends, il va attaquer, ce bastard. Et là, tu peux tout lui mettre, non ? Oui, là, on va surtout soigner, parce que 50 HP, toi. C'est vrai. Et du coup, il va récupérer à son armure. Non. Ah, non. Tant que tu ne la brises pas, ça ne remonte pas. C'est ça. Ah, non, en fait, c'est ça. Il faut le mettre à 1, et après, il faut se préparer à tout lui mettre dans la chevoue. Et là, j'ai envie de tester si ça, ça le met pas mal. Ah, ouais. Et c'est une de ses faiblesses aussi. Voilà, le gars. Voilà. Il a voulu faire le beau avec moi. Tu n'as plus de points de magie. Mais ne t'inquiète pas, mon ami. Et tu prends une petite prune et c'est réglé. C'est ça. Hop, c'est pété. Et on ne vous dit pas où est-ce qu'on met la prune. Hop, sans péter. Oh, non ! Ok, non, non, ça va, attaque le boss, attaque le boss. Il s'est cassé qui, en vrai ? C'est-à-dire que peut-être, ça ne servait à rien d'attaquer l'AD. Ou alors, il y a un défi. Tuer tous les AD avant de tuer le boss. Ce coup était large. J'utilise une pierre de feu. Ah oui, c'est vrai que j'ai chopé des pierres, là. On va regarder les items, un peu. As-y, test. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce que c'est... Pierre de feu. Infilé de l'effet à tous les ennemis. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est crame-leur le cul, gros. Olive Vitale, ranime. Errant des PV en alliés vacuées, on s'en bat les couilles. Ça, c'est des PE. C'est quoi les PE ? Point d'ex... Ah, c'est pas l'exaltation, enfin le truc que... Exaltation, oui, c'est ça. D'accord. Vas-y, on teste. Ouais, vas-y. Pierre de feu. Uuuuh, c'est 260. C'est correct. Ah ouais, c'est très fort. Parce qu'en plus, ça ne bouffe pas d'exaltation, donc c'est pas mal. Ça, c'est un coup qui est large. Putain, j'ai envie de tester toutes les pierres. Pierre de glace ! Et c'est une faiblesse de Jean-Michel Astronaut. Ah, c'est une faiblesse ! Et oui ! Mais ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il branle ? Il s'est buffé de ouf. Mais putain, il se buff ce connard. Il va plus vite et il a une meilleure défense. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ses sens sont en éveil. Il a lâché une caisse monstrueuse. Mais... Pierre d'ombre ! Il va prendre la pierre d'ombre ! Allez, ça dégage. Ah bah l'autre, il s'est fait... Lui, il s'est fait rouler dessus. Je pense que là, il était moins fort, en vrai. Bah déjà, il n'avait que deux d'armure au lieu de trois pour l'autre. Je me dis, s'il y en a un qui revient, il n'aura peut-être qu'un d'armure et tu sauras que du coup... Non, non, ce n'est pas une pour une coute. Oh, je n'ai plus deux ! Tilu, Tilu ! Oh, gros ! Tu es tellement mort. Ouais. Bah, je suis vraiment content de t'avoir reconnu, mais tu as perdu. J'aurais dû acheter des trucs au marchand, je pense. Perdue. Oh, le sommet total, c'est bien qu'il faut refaire, là. Oui. Avec le premier boss, je me fais laver le cul, quoi. C'est terrible. On a utilisé tant de mille que ça. Oui, alors, acheter... Ce jeu est une belle leçon de vie. Voler tout le monde pour battre les autres. Ouais, on va prendre des raisins, ouais. Ouais, on va en prendre 20, ouais. Voilà. Oui. Allez. Bon, c'est bon, le reste s'en bat les couilles. Ouais, le reste, tout zé. Oh là là, gros. On a eu le malheur. Ouais, il faut arrêter de focuser Zad. Il faut vraiment lui pourrir le cul directement. Tu lui mets tout ce que tu as... Ça me choque, gros. Le premier boss, il m'a lavé le cul. Tu as récupéré tes pierres. Ouais, ouais, je sais. Mais vu que je reviens à la sauvegarde, c'est exactement le truc. Je ne fais pas full life et tout ça. Donc là, juste, on va faire... Alors, gros, tu pètes son armure avec tes exaltations. Et après, tu lui mets des pierres dans le cul. Après, tu utilises toutes tes pierres... Oh là, tu n'es déjà pas bien. Oh non, mais il attaque deux fois. Putain, je n'avais pas vu. Ah, je marche. Manasse, c'était cool. Oh, le joueur français ! Oui, mais tu es mort quand même. Mais c'est ce qu'on voulait tout à l'heure. Les petites esquives, on aurait kiffé. Alors, après, n'hésitez pas à regarder le stream.fr, une chaîne où nous sommes de vrais gamers et on est vraiment fort au jeu. Ici, ce n'est que des pro-gamers. Ici, on sait ce qu'on fait. En vrai, sur RPG, je ne suis pas déculasse d'habitude. Mais là, je ne suis plus ma mère. C'est terrible. Bien joué, il a pensé à... Eh, en vrai, sauvegarde. Oui, ça va être chiant. Parce que comme... Tu as dit quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ah, parce que tu n'as pas de vie, là ? Non, je ne sais pas, j'ai moins de vie. Équipement, c'est dans l'inventaire. Eh, tu n'es pas né chez les cons, toi, hein, David ? Bon, ouais, hein. Bien joué, hein. On va faire ça. Oh, là, là, là. Nous sommes prêts. Mais par contre, attention, n'éteignez pas la Nintendo Switch. Allez, c'est parti. Ça suffit les connes, hein, il a. Tu vas voler d'autres armes, aussi. Alors, non, non, j'ai volé des armes qui ne sont pas pour ma classe. Mais là... Mec, mets-lui tout. Regarde le droit dans les yeux et mets-lui tout. Tu vois ce mur en trépis, là-bas ? Je vais te prendre très fort contre ce mur. On va lui mettre trois coups, je vais lui arracher la tête. Non, en vrai, il joue vite, hein. Il joue deux fois, les mecs, en face, hein. Alors, après, il est en posture, tu vois, il est comme ça. Ah, c'est vrai. Du coup, il est prêt, tu vois. Exaltation ! Voilà ! Allez. Allez, moi, je pense qu'il a 1500 HP. Donc là, tu lui as enlevé 130. Tu lui fais dix fois ça, il est mort. Hop, j'ai mis 400, là. Pas mal, ça. Voilà. 400, ok, vas-y, il est à... Il est à 100, ouais, ok, je pense qu'il lui reste plus de 500 HP, là. Derrière, là, tu lui mets tes exaltations, ça brise, ça garde. Ouais, c'est pour ça. Là, il m'est resté 150 HP, je ne meurs pas. Là, on reste ce heal. Hop. Ce heal maintenant. Nice. Hop, un petit grand raisin dans l'anus. Je mets les exaltations dans sa gueule. Hop. Exaltation, c'est à chaque fin de tour, quoi qu'il arrive. Je me suis utilisé un vieil item dégueulasse. Ça suffit. Ah, non, il va falloir une autre. Ah, oui, car non. Ouais, parce que je vais utiliser les items, de toute façon. Donc, autant que le dernier coup que j'y mette, il soit plus gros. D'accord. Et on a vu que sa faiblesse était... Et ça n'améliore pas tes items, l'exaltation ? 400 encore, putain. C'est soit l'exaltation, ça améliore tes items. Non, tu ne peux pas utiliser tes items quand tu es en exaltation. C'est soit ses compétences ou... Ouais, ce que j'allais dire, il vient de ce heal déjà, tu as le seul. Et... Non, il n'a pas de ce heal. Et tu vois, je te dis, il a 1500 HP. Là, tu viens de lui enlever 1000 HP. Moi, je pense qu'il lui en reste 500. Tu penses qu'il a mis 500 HP ? À vue de nez, à peu près. Il a 2924 HP, apparemment. Je ne sais pas si c'est un 3 ou pas. J'étais pas très loin. Mais... J'étais qu'à la moitié. Ouais. Du coup, c'est genre, tu l'as midlife et du coup, il s'est vénère. Allez, une petite pierre derrière et hop, on remporte. Une pierre, ouais. Tranquille. 189, oui. Non, franchement. Une pierre de feu. Bah ! Il est mort. Et bah voilà ! Alors, 1900, ou 2900, mais coup, il avait bien 1500. Il était bien naze, en tout cas. C'est vraiment le boss le plus nul que j'ai jamais vu. En fait, il va faire quoi, lui ? Bah absolument rien, parce que je suis boss. Ah, quand son nom est créant jaune, il est midlife. Ah, bien vu, les amis. Euh... Il craint l'épée. Genre là, t'en mode, je le tue, quoi. Ouais, ouais. S'il t'inflige des dégâts, gros, je rigole. Oh, t'es la chatte, hein. Non, je suis juste le boss, en fait. Bon, il était pas très dur, ce premier boss. En fait, il était pas très dur, c'est juste focus le boss, quoi. Non, c'est juste qu'il est... On était là, ouais, comme d'habitude, c'est focus lad. C'est ça, c'est ça. Moi, j'étais encore sur MMG, quoi, les gars. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans le duel. C'est un coup et je l'ai tué. Adieu. Allez, on va retourner à la taverne. Ah bon, mon monsieur. Le boss du jeu. Yes. Ok. 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 Comment ça s'appelle, les tambourins, avec la baguette qui a, genre, un coton-tige géant qui tape sur un petit tambourin que tu tiens derrière, comme ça. Les Irlandais, ils jouent de ces trucs-là. Non, il y a un autre nom. Mec, regarde les stats qu'on prend en plus. Je vais forcément acheter ça, en fait. Après, je descends en esquive, quoi. Ouais, mais après, du coup, tu as un couteau occulte, quoi. Occulte ? C'est pareil pour l'épée, hein. Et personne ne va avoir un couteau occulte. Ah ouais, je déciper en vitesse. Je ne sais pas. Moi, je pense que là, tu vas aller rendre ta quête, tu vas dire « merci à toi, voici la deck du cul », et hop. C'est pas gagné, quoi. On va rendre une quête, mais pour l'instant, on n'a rien du tout, hein. Je ne peux pas voler plusieurs fois les gens. Ah, quel dommage. Ah, mais quand même, le premier boss, ce n'était pas si naze, tu vois. Quand tu ne sais pas. J'appelle ça un tambourin, désolé. Alors. Alors, déjà, on va faire ça. Si je meurs, on commence en faisant le boss, je vais péter un plan. Moi, j'aime bien le jeu, parce que là, je n'avais pas vu l'heure, mais c'est déjà moins 10. Ouais, on n'a pas trop eu le temps passé, c'est cool. On commence peut-être à débriefer. T'en penses quoi, toi, du coup ? Tu n'as pas joué, après, donc c'est différent. Forcément, on ne peut pas se... Non, mais après, ça va, ce n'est pas comme si le gameplay était exceptionnel et que je n'avais pas pu me rendre compte entre guère non-jouer. Global. Ah. Donc, en fait, les autres personnages, tu dois les recruter. Bah, tu vois, apparemment, ils disent quand même « Essayez de les trouver ensemble, vous aurez la force de vaincre les... » Donc, à un moment, ils vont se retrouver, quand même. Bah oui, donc, en fait, tu vas les chercher. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils racontent ? Les mecs qui disent « Oh, les histoires, elles ne se croisent pas. » Ouais. Oh, je ne peux pas le voler, lui ? Voler. Putain, je viens de tilter qu'il y a 8 persos. Oui. D'où le titre. Les voyageurs aux 8 chemins. Eh bah, Max, bien joué, mec. Oh, que paf ! Oh là ! Oh, il est faible, ça va. Fais le beau, lui. Ok, bon, forcément, ce n'était pas sa faiblesse. Mais d'où il attaque avant moi, en fait ? Parce qu'il vient de se mettre un buff de speed. Mais je m'en bats les couilles qu'il s'est mis un buff de speed. Écoute ce qu'on te dit, putain. D'ailleurs, tu es en PLS, là, attention. Non, je ne suis pas en PLS, regarde. Voilà. Full life, je ne vois pas du tout. Ça, tu réattaques. Allez. On a faille. Et là, tu vas lui mettre absolument tout. On va faire ça pour voir s'il craint. Voilà. 278, ça disparaît. Yes ! Regarde, on a 41 PC, 43 PC. Est-ce qu'on peut acheter des trucs, là ? Je vais les voir. J'espère que ce n'est pas 100. Ouais, 41 PC. Ah, c'était 30, la première. 1 500 balles le PC, tu peux acheter quelques trucs, ouais. Il est en mode, je vais tracer. Oh là là. Regarde, t'es prêt, Max ? Je vais te montrer un truc de ouf. Ça va être insane. Ça va être super bien. Voilà. Alors ? En plus, ils sont noirs. C'était obvious qu'ils s'en foutaient. Je sais bien. Mais est-ce qu'ils s'en foutent d'affronter le pouvoir de la pierre du vent ? Je ne pense pas. Eh ben, ça a l'air d'être des oiseaux, donc méfie-toi. Ah ouais ? Eh, regarde bien. Il n'est pas assez strong d'un point. Culez ! Ah, ils s'en foutent. Non, mais ils avaient 400 HP, d'accord. Mais ils s'en battent des couilles. Ouah, écoute, tu te perds un peu trop le bon avec moi. 51 PC, tu vas faire quoi maintenant ? Alors que je pense que le feu, il kiffait pas. Mais t'en as vu. Max, il a dit qu'ils sont noirs, ils s'en foutent. C'est super raciste, le vent, c'est pas grave. Tu fais quoi ? C'est un drapeau. Arrête de boire de l'alcool, avance. Mais regarde, je passe à travers le drapeau. Hop, voilà. Hop. Là, je passe celui derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Tu me vois, tu me vois un peu. Voilà. Parce que ça, c'est de la 3D, je ne pense pas au monsieur. Oh ! Des oeufs. Ah, ça, ça craint le feu, ça. Ouais. Si ça, ça craint pas le feu, je suis vraiment la reine des salopes. Tu peux les cuire. Je suis la reine des salopes. Allez ! On va t'appeler Queen G. C'est ridicule, en fait. N'hésitez pas. Il va se reineer m'queenjige sur Twitter. Putain ! Ça craint quoi, cette merde ? Mais attends, mais des oeufs, tu les fais cuire, normalement. Ils sont pas bien. Bah si. Quand tu les fais chauffer, ils éclosent. C'est-à-dire, ils sont bien. Une poule, elle réchauffe ses oeufs, tu vois. Non, mais gros. Alors qu'en vrai, si tu souffles dessus, il se passe quoi, là ? Hein ? Est-ce que la PLC... Tu vas mourir. Mais non. Non, j'ai pas mourir. Oh là, tu connais pas le jeu. Regarde, tu le fous de life. Est-ce qu'en fait, je suis le boss ? Exo. Exo. Bon, lui, il est en... Cien ! Bon, je sais, grand-marche. Bon, c'est pas trop tôt. Alors que quand tu coupes un 9. Oui. Non, mais avouez, ça n'a pas de sens, en fait. Mais si je trouve, ils sont pas sensibles à la magie. Si je trouve que c'est ça, leur force aux oeufs. T'as déjà fait de la magie sur un 9, toi ? Non. Bah, moi non plus. Bah si, moi, oui. Avec Vins, le magicien. Et l'arabe qui est faible. Parapas ! Putain, mais il meurt jamais ! Non, ce sont des oeufs. Meurs ! Un oeuf ne meurt jamais. Déjà, il est pas né. Alors, pour mourir... L'oeuf ne meurt jamais. On a toujours plus son dégâts. Voilà ! Oh, le qu'est-ce ? Couvé égale réchauffé, GG max. Ouais, mais il comprend pas. Il n'a jamais été très très fort. Bah oui. Quand il couve. C'est pour maintenir au chaud. Oui, mais il y a une différence entre couvé, mets un poussin sur une poêle et tu vas voir s'il est couvé. Ça fait un oeuf dur. Tout dépend de la température. Voilà. Après, un oeuf fécondé, c'est bon aussi. Fécondé. Oh, tu me spènes. Il a été fécondé. J'en ai plein la cheville. Oh mon dieu, maître Splinter, c'est Ratus. La dague ! Oh monsieur Ratus ! Oh, tu es faible, Ratus. Je vais te trancher à la dague. Ratus. Il est chaud, Ratus, en vrai, là. Flèche dans l'oeil. Oui. Non. Allez. Tu ne t'en pas voir ? Non. Il est chaud, en vrai. Allez, voilà. Ça dégage. Voilà, Ratus. 400 HP, tard plus. Moi, ce qui est vraiment, c'est inhérent au JRPG, j'ai envie de dire, mais les musiques, à chaque fois, sont juste trop cool. Les mecs, tu sais, c'est comme, je ne sais pas si tu regardes un peu d'animes de temps en temps, ou quoi qu'est-ce, mais j'adore les animes qui se passent à des époques médiévales, tu vois. Là, récemment, j'ai regardé la saison 1 de Nanatsu no Tanzai, et il y a la saison 2 qui est sortie, donc j'avais tout regardé. Du coup, j'ai les scan, mais c'est pareil. Si ça se passe, il y a Merlin, il y a le royaume de Kaamelott et tout, juste les musiques sont trop bien, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe, les amis. C'est clair. C'était comme, à l'époque, j'ai regardé Merde, Sword Art Online. C'est pareil. Enfin, Sword Art Online, premier art, bien sûr. Ensuite, il verra un peu moins bien, mais bon. On a un peu la déception de ne pas avoir atteint l'endroit où on a deux personnages. Bah ouais, on est sur un. Mais bon. Parce que j'ai quand même utilisé mes PC pour rien, quoi. C'est clair. Mais bon, globalement, c'était quand même plutôt sympa, et on se dit que si on a apprécié le jeu avec un personnage, ce ne sera que mieux avec deux personnages. Et oui, Jamy. Bref, on arrive au bout de cette émission, de ce level-up sur Octopath Traveler, un jeu disponible sur Switch depuis le 13 juillet, que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes crâmeries, évidemment. Est-ce que c'est un jeu qui faste une Switch ? Non. Est-ce que c'est un jeu qu'on achète quand on a une Switch ? Oui, si vous aimez les JRPG. Je crois qu'ici, tout est dit. Attention, méfiance, petite faiblesse au niveau de l'histoire, d'après nos confrères qui ont pu tester le jeu. Par contre, c'est beau. Le système de combat est plutôt sympa. A priori, il va même aller en se bonifiant quand on voit jouer avec plusieurs persos. J'aurais bien voulu voir s'il y avait des combos, s'il y avait des trucs. Par exemple, j'avais adoré un RPG où le placement des personnages était très important. J'ai oublié son nom. Mais le principe, c'est que tu avais des lignes de visée. En fait, c'est un RPG où tu jouais avec des flingues. Et en fait, tu avais des lignes de visée. Et quand tes lignes de visée se croisaient, ça faisait des combos. Du coup, c'était très intéressant stratégiquement à jouer. C'était ultra fun, c'était dur aussi. Mais voilà, j'aurais bien aimé voir si quand tu joues avec plusieurs persos, il y a des combinaisons qui sont visables. Par exemple, tu te mets à deux pour faire une magie. Du coup, elle fait deux fois plus mal. C'est ce que je kiffais dans Tales of Symphonia. Justement, quand tu pouvais te regrouper avec tes persos, si tu envoyais vraiment les sorts de magie au même endroit, il y avait ce même principe. Un jeu qui n'a pas été beaucoup aimé d'ailleurs, puisque c'est un Final Fantasy qui était action RPG et pas tout partout. C'était Crystal Chronicles ? Oui. Et Crystal Chronicles, c'est pareil. Vu que tu pouvais, le but du jeu, c'était de jouer à quatre. Mais bon, c'était à l'époque avec les Game Boy et tout. Un mec qui faisait brasier, un autre qui faisait brasier, ça faisait brasier plus. Et s'il faisait à trois, ça faisait brasier X. Et tu vois, le truc. Et ça, c'était stylé. Et là, bon, c'est un style de jeu différent. Mais c'est vrai que quand tu combines des attaques, je ne sais pas s'il y a ce genre de choses là-dessus. Eh bien, je ne sais pas non plus. Mais vous le découvrirez évidemment. Si vous vous procurate le jatte. Exactement. Je crois que tout est dit. Gigi, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rejoué un jeu RPG. Du coup, c'était vraiment agréable. Je pense que c'est le genre de jeu où il faut forcément du temps pour que ça prenne l'histoire, etc. Là, en une heure, on a fait le tuto, quoi. Voilà, nous, on l'a bâclé, le truc-là. On ne va pas se mentir. Dans le sens où on n'a pas lu l'histoire, machin, etc. Bon, on doit aller vite aussi. On peut passer l'histoire. Et ça, moi, j'apprécie. Parce que j'avoue que, autant quand j'étais petit, je lisais tout, je faisais tout, je fouillais tout. Autant maintenant, j'ai moins le temps. Et du coup, je préfère aller dans le livre du sujet. Mais bon, c'est quand même dommage de passer l'histoire d'un JRPG où c'est l'essence même du style de jeu. Ouais, d'accord. Je dis juste que c'est bien de proposer l'option. Comme ça, tout le monde trouve chaussure à son peu de ton. Yes, exactement, Max. C'est sur ces belles paroles. Je pense que nous allons pouvoir nous quitter. Le prix du jeu, est-ce que tu l'as donné ou pas ? Apparemment, les gens se plaignaient que c'était apparemment 60 balles. Bon, tout ça, pour ça, c'est un micro-mania. Voilà, vous allez sur une vraie boutique. Deux tics commencent par A qui finit par Amazon. Et vous allez le trouver un peu moins cher. Et sinon, moi, ce que je vous recommande, quand vous voulez acheter un jeu vidéo pas cher neuf, allez dans les grandes... Oui, voilà. Mais allez dans les grandes... C'est vrai, sur Amazon, 50 balles ? Sur la FNAC. Ok, mais sur Amazon. Mon sprite est posé sur la table. Il va check. Il va me dire 50, je vais être en PLS. De toute façon, tu avais dit 60, toi. Ok, donc c'est même pris sur la FNAC ou sur Amazon. Par contre, regardez dans les trucs culturels, genre l'espace culture de Leclerc, de Auchan, de Carrefour. Leclerc, généralement, ça vaut pas cher les jeux. Souvent, c'est pas cher, parce que les mecs, ils ont une centrale d'achat, ils achètent pour toute la France, et du coup, ils peuvent bien péter les prix. Oui, c'est pas juste pour les petites boutiques. Est-ce que vous en battez les couilles ? Ben oui, parce que c'est votre porte-monnaie. Donc, désolé pour les autres. Donc, pensez-y. Souvent, on ne pense pas à acheter ces jeux chez Leclerc. et pourtant, la vie est moins chère. Un mec a dit que les jeux Switch sont chers de toute façon. Nintendo a toujours été le constructeur qui faisait ses jeux les moins chers. En tout cas, les jeux Nintendo, je parle. Les jeux Nintendo. Ah oui. À l'époque de la Wii, à l'époque de machin, le jeu, c'était 40 balles. Et ça, c'est un jeu Nintendo. Oui, mais je ne sais pas du coup. C'est édité par Nintendo. Oui, c'est édité, mais c'est Square Enix, tu vois. C'est en collaboration. Tu vois, un Mario, les jeux sur Switch sont plus chers, forcément. Mais à la base, Nintendo, tu vois. Un Mario Party, un Mario Kart, un Smash Bros, etc., c'est forcément moins cher que si tu vas acheter Tomb Raider sur Switch. Bon, je ne sais pas si ça va sortir, mais tu m'as compris, ça va coûter 70 balles, alors que j'ai Nintendo, c'était 50 balles, en tout cas sur Wii U, etc. Mais sur Switch, je pense que c'est quand même un peu plus cher, forcément, maintenant. Puisqu'on en parle de Tomb Raider, justement, j'ai pu le tester aujourd'hui. Je vous en reparlerai très bientôt. Pour le moment, on est sous NDA jusqu'au 13 août, puisque le jeu sort courant septembre. Évidemment, on aura l'occasion de revenir dessus avec l'ami Jurei. Salut à tous, restez sur le stream.fr. Dans quelques instants, c'est... The Rye, en direct de chez lui, que je vais rejoindre tout de suite. A tout de suite, je vous en reparlerai une flèche d'amour !